Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Salut tout le monde, c'est Fils la Brasseur Puis mon ami! Qu'en fû? Quève, 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 quève Comment qu'il va le beau quève d'amour que j'aime tant? Ça va bien. Comprends! Si tu reviens de vacances! C'était nécessaire C'était un grand besoin Disons que ça fait longtemps que je traîne la patte J'avais parlé la dernière fois Que la petite COVID longue, puis ainsi de suite Puis en fait, contre avec le temps C'était peut-être un mix de plusieurs choses Énormément de fatigue Manque de motivation, manque de concentration J'ai été faire un petit tour à Cuba Ça a fait un grand bien De pouvoir décrocher aucune responsabilité Mais comparé des autres voyages qu'on a pu faire J'ai vu une grosse différence Parce que j'ai pu lire un livre Que j'adore faire dans le sud De pouvoir m'écraser sur le bord de la plage Avec un bon livre Puis en fin de compte, ben finalement Il y a eu un bon regain d'énergie Et de célébrébrale Pour être capable de me concentrer Que j'avais pas fait depuis très longtemps Tu sais là et toi ? De fois de temps en temps là De fois de temps en temps Je m'aime pas de célébrer ici Mais honnêtement pour moi c'était une bonne Une affaire encourageante Parce que même sur la bière et ainsi de suite Je les ai pu depuis un bon bout de temps Tellement qu'il me manquait de concentration De fatigue Fait que tout a été pris Tout a pris le bord depuis cet été Je te dirais là J'ai pas brassé J'ai brassé en septembre et en octobre Ouais Puis après ça il y a plus rien Mais plus rien avant Puis là mais finalement J'ai embouteillé ma blonde Que j'ai faite Avec le houblon cascade Que j'avais faite installer Fait pousser dans ma cour Et l'autre c'était une blanche au guédel À la guédel Ah t'as faite ta blanche à guédel Ben oui Ça va être bon ça Ça va être bon ça Ouais c'était pas mal plus haut que je pensais J'ai fini à 6,9% Quand même Pour une blanche Pour une blanche c'était pas volontaire mais Pis Fait que t'as pas brassé beaucoup durant l'été Tu fais partie de ma statistique du brasseur Qu'on fait d'autre chose que brasser de la bière Ouais ben disons que d'avoir un été beaucoup plus smooth L'ouverture des voyages L'ouverture de voir les gens un peu plus facilement Je pense que durant l'été ça s'est bien passé Mais oui malheureusement je fais partie de la statistique de tous les clients Qui ont mis un peu le brassage de côté Là des fois on a besoin d'une petite motivation Ou bien d'un côté social agréable J'ai eu quelqu'un qui est venu à la maison Qu'on a brassé ensemble et j'avais pas brassé depuis longtemps Et il m'a donné un coup de main à embouteiller Merci Arturo Merci Arturo d'en redonner la passion à qu'avant fut Ben en même temps le côté social est le fun Parce que quand les gens te posent des questions De vouloir apprendre à plus connaître À voir pourquoi les différences entre tel style et tel style Pis là en fin de compte des fois le monde va chercher des informations sur internet Ou bien des amis qui pensent qu'ils connaissent ça Ben non ça c'est pour telle et telle raison On fait ça comme ça Ça a rapport à ce style là Et que là tu vois quand la flamme de quelqu'un dans ses yeux Est là de l'intérêt Automatiquement ça régénère une flamme en moi De vouloir partager ma passion Et de jaser avec des gens Pis toujours avoir le résultat après ça De voir quand ils prennent leur bière Pis c'est comme Hey on a fait ça ensemble c'est super bon Pis c'est comme ok cool Ça c'est cool la maudit C'est gratifiant Moi j'ai pas brassé Tu sais à cette heure on a le Toto qui brasse au lab Fait que ça fait un petit bout que j'ai pas brassé Les dernières fois c'était pour des cours, des formations Et c'est reparti à... Hein? C'est reparti les formations les amis C'est décollé là Fin de semaine prochaine on n'a une L'autre fin de semaine après on n'a une L'autre fin de semaine après on n'a une Dans deux semaines après on n'a une Dans deux semaines après on n'a une Dans deux ou trois semaines après on n'a une Fait que c'est vraiment décollé Fait que si t'as eu ça en cadeau Je sais qu'il y a eu beaucoup de certificats cadeaux Beaucoup de journées de brasse à Noël Ben je te conseille de réserver au plus vite Parce que ça commence à se booker En février quasiment plein déjà Fait que prends pas de chance Appelle-moi Dis-moi quelle bière que tu veux Réserve ton samedi Pis ça va faire plaisir de vous rencontrer Avec vos amis Pour vous donner une petite formation de brassage C'est quelque chose de vraiment vraiment cool Pour le bar Ben le bar Ça va faire bientôt un an là Ben théoriquement ça fait plus qu'un an que je l'ai Ouais mais que t'es officiellement ouvert en cause du Covid Ben j'ai été ouvert Fermé La même journée Ouais Mais non théoriquement c'est On a déjà payé notre permis la deuxième fois Ça fait comme quelques mois déjà Théoriquement c'est au mois de novembre Milieu novembre qu'on a eu le permis de brassage Pis le permis du bar Mais officiellement ouvert depuis le mois de mars Début, 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 début mars Fait que ça nous donne au moins Ça nous donne au moins Un peu de Un peu de répit là Pour pouvoir dire On va avoir notre année de fête On a passé quand même beaucoup de personnes au bar Comme employés Là on est en recherche encore D'employés là Pour agrandir nos heures d'ouverture Pis si quelqu'un tombe malade Au moins on peut compenser On a juste une personne Ben deux personnes Avec Camille Mais Camille Elle retourne aux études Ah c'est ça Elle retourne aux études Fait que là Elle peut juste faire des Elle peut juste faire les samedis Pis les dimanches Fait qu'à cause de ça Ben on essaie de trouver Une alternative Fait que le message est lancé à tous De ceux qui veulent travailler de soir Dans une ambiance Très Je pourrais dire Très personnelle Parce que c'est quand même Un petit endroit de 14 personnes Fait que je veux pas l'interaction Avec les clients Et ça fait partie des Des atouts Que ça soit agréable Pour les clients Et en même temps La personne qui travaille Pour apprendre à connaître Un peu plus Pis de faire triper les gens Moi je dois t'avouer Que depuis le temps Que t'es ouvert Moi j'ai vu Une évolution énorme Parce que veux veux pas Nouvelle machinerie Nouvelle idée Des changements Ouais Les bières J'ai trouvé Une amélioration Des bières énorme Parce qu'au début C'était normal Les nouveaux équipements On essayait Pis une fois que t'as trouvé Côté rodé T'as sorti des choses Extraordinaires Que j'ai vraiment tombé En amour avec Pis finalement ça fait longtemps Que je me demande à la fête C'est un lager Pis il y a eu une lager Dernièrement Et que ceux qui ont pas goûté Ça a été un gros coup de coeur Pour moi là Ils appellent ça crushable J'en veux un autre J'en veux un autre Ça rentre tout seul C'est excellent Là on a des problèmes de mousse On a tout le temps Des gros problèmes de mousse On a des anti-mousse Pour les longueurs de fil Les longueurs de hose Pour empêcher que ça explose aussi Si on finit notre tape Mais on a de la misère Avec la gasification de nos bières On a eu Là j'ai manqué des berry gas Déjà par temps ça l'aide pas Fait que Pis faire la stout Au creamer Pas évident Pas évident Il manque un petit peu de pratique Mais tu sais Quand tu gazifies trop ta bière Après ça Faut que t'as dégazifié Pis on manque un petit peu de temps Pour faire des tests De cette façon là Fait que Éventuellement Ça va être un petit peu mieux Pis ceux qui trippent cocktail Parce qu'ils trippent moins bière Mais Fitz arrête pas de sortir Des nouveaux postes Avec des nouveaux cocktails Fait qu'il y en a pour tout le monde Ceux qui veulent encourager Fitz Au bar Honnêtement Ça fonctionne très bien Il y a les réguliers Il y a les gens Qui veulent pas juste vivre l'expérience De travailler fort sur la décoration Pour l'ambiance qui soit là Pas encore fini Mais ça s'en vient Ça s'en vient bien Tes projets seront jamais finis même Tu vas toujours avoir des nouvelles idées En parlant de nouvelles idées On peut le dire On travaille sur un nouveau Gros 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 projet Je pense que ça va vraiment Révolutionner le monde Des commandes en ligne On travaille sur un nouveau site web Yeah Ben Le site web était très bien fonctionnel Mais Fitz m'a montré son projet Qui a fait Qui travaille présentement Je vais l'appeler le 2.0 Là Côté visuel Esthétique Facile à trouver Plus user friendly Pour être capable de chercher vos ingrédients Bravo En effet j'ai trouvé ça pas mal cool Qu'est-ce qu'il m'a montré ? Ben tu sais je vais prendre On a pris vraiment On a un site web quand même fonctionnel Puis je le trouve quand même assez bien notre site web Assez facile d'utilisation quand même Il y a des lacunes là On s'en a C'est pour ça que je le refais Mais si vous avez des idées Des suggestions à me faire pour le site web C'est vous autres qui l'utilisez Puis je travaille présentement pour l'améliorer Fait que si vous avez des idées Envoyez-moi aller par courriel Ou commenter en dessous de la vidéo Ou rappelez-nous au magasin Ça va faire plaisir de prendre tous les commentaires en notes Et on va essayer de faire le site web Pour vous C'est vous autres qui utilisez ce site web là C'est vous autres qui allez naviguer à travers tout ça Puis on veut le rendre le plus facile possible Pour les recettes Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui achète des recettes du brasseur Puis on avait fait un template Puis je vais vous le dire Bien franchement là C'est vraiment compliqué à faire le genre de template Fait qu'on a comme arrêté Fait qu'on a mis 2-3 recettes la dernière année Puis c'est tout Comme nouvelle recette Puis toutes les recettes qui sont au laboratoire du brasseur Je veux qu'ils soient disponibles à brasser en magasin Alors Ils vont être tous disponibles sur l'application de Grandfather On va faire un nouveau compte Marquer le brasseur Que toutes nos recettes vont être disponibles sur l'application On va avoir le Bear Smith aussi qui va être disponible Fait que toutes les recettes vont être sur Bear Smith Tu vas pouvoir télécharger la recette Puis l'ajuster d'après ton équipement Puis on va le faire aussi sur Brewfather On va mettre toutes nos recettes sur Brewfather Tu vas avoir la possibilité de l'avoir Tu n'auras pas les grains comme d'habitude Tu n'auras pas les houblons qu'on utilise Ça va être marqué grain numéro 1 Avec la quantité de grains au complet Mais tu vas pouvoir quand même ajuster ton équipement Que ce soit du caramel 20 Ou que ce soit du caramel 120 Que ce soit du Pilsner Ou que ce soit du Maris Sutter Ben franchement là Ton logiciel il s'en fout pas mal Il prend la quantité totale Puis il calcule ton volume d'eau par rapport à ça Fait que c'est exactement ce qu'on va faire Tu n'auras pas les vraies couleurs Tu vas avoir la vraie amertume Parce qu'on va mettre les bons taux d'amertume Dans les houblons qu'on va utiliser Mais tu vas avoir la possibilité de vérifier D'après ton système Fait que si tu broses Brew in the bag Si tu broses Grandfather Si tu broses Robo-Brou Si tu broses avec un G70 Quand on veut modifier la recette Tout va être disponible Puis on va essayer de les faire Pour toutes les machines qu'on a Ça veut dire Le G30 Le G40 Puis le G70 Les recettes vont être pré-faites Ben c'est très bien Parce que dans un sens Moi quand j'ai commencé à travailler Sur mes recettes Sur le BeerSmith Pour fêter avec mon Grandfather Il a voulu que je fasse énormément de calculs Exactement Parce que toutes les pertes qu'on peut avoir Je sais que les logiciels Ont déjà ces informations là Mais qu'est-ce que moi La façon peut-être que je travaille La façon comment que c'est chez nous Je ne peux pas t'expliquer Mais présentement Quand j'ai modifié mon template dessus J'arrive toujours extrêmement proche De ma gravité originale Et que je sais le nombre de litres Que je vais avoir dans mon fermenteur Tout dépendant Quand j'ai un exemple Je suis amené dans les pieds C'est normal que j'ai plus de pertes Par l'absorption Mais dans le refroidisseur Le Counter Flow Chiller On a toujours une perte dedans Qu'est-ce qui est dans le bas En dessous du retour Pour aller chercher Il y a toujours une perte dedans aussi Et que c'est toutes ces parties là Qui me disent Bon ben voici le nombre de litres Que je vais mettre Le nombre de litres Que je veux avoir dans mon fermenteur Parce que la majorité Des recettes que vous allez faire C'est pour un 19 litres Ben que mettons Vous allez finir à 21-23 litres Parce qu'il y a toujours La perte dans la fermentation Puis à la fin Vous allez finir comme Pour remplir un keg Ou bien vos bouteilles Comme vous voulez Sauf que moi Vu que j'ai tout l'équipement De Grandfather Mes fermenteurs Je peux mettre Généralement Je finis à 26.5 litres Dans mon fermenteur Et que moi je me dis Ben c'est le même équipement Ça me prend pas plus de temps Mais j'ai maximisé Ma machine Pour avoir le plus de bière possible Fait qu'au pire aller Ça va me donner Un keg de bière Plus une douze Ou général Justement hier Ou avant hier Je dis t'as deux sortes De personne d'aide T'as du monde comme Kev Qui va rétabliser l'équipement Puis eux Ils font ça par passion Fait que tu sais Embouteiller une case de douze Après il n'a rien à foutre Puis il aime ça Ça lui permet de faire vieiller Sa bière différemment Puis il va goûter en bouteille Puis en keg Puis il va trouver des différences Entre les deux Puis toutes les choses-là Puis t'as du monde comme moi Qui brassait pour avoir De la bière seulement Fait que moi je brassais Pour avoir de la bière Fait qu'il me restait 5 litres Je le foutais au bidon Je n'en avais rien à faire Je voulais pas avoir de bouteilles Je voulais rien faire avec ça Je suis content que je 4 Que 4 x 5 égale 20 Là j'ai fait comme Ah! Je jette un keg À toutes les batches Que je brasse Je pense que je vais commencer A faire 5 fermenteurs Au lieu de 4 fermenteurs L'idée en arrière C'est que ça va Selon votre personnalité Puis qu'est-ce que vous en foutez C'est pas une question d'argent Je me dis Une douze Une douze en bouteilles Ça va me permettre De soit de partager Avec des gens à l'extérieur Qui vont venir Ou quoi que ce soit Parce qu'en fût Ça va être chez nous seulement Puis si je m'envoie Supper chez quelqu'un Je m'emmène pour dire Ok, écoute à ça C'est plus simple Une fois qu'un growler Tout dépendant Ça me tente de laver ça Au fur et à mesure En plus de ça Comme tu dis C'est pas même plus long à faire Un coup tu broses Après ça Tu as des bouteilles déjà propres Fait que t'as rien qu'à embouteiller Tu mets ton sucre C'est fini Non parce que le transfert Pendant que je fais le transfert Ça perd des petites étapes de plus Que j'ai à faire J'ai pas trop trop À me baudrer avec ça Mais c'est ma façon de voir les choses De maximiser ma machine au complet Et que tout dépendant Qu'est-ce que vous faites Je peux essayer de trouver Si jamais vous avez des demandes Je peux faire un print screen De mon setup de Grandfather Que j'ai modifié Si c'est ça qui vous intéresse Puis vous avez aussi Parce que si vous marchez en touris Si vous avez encore des touris Ça va être trop compliqué Parce que vous allez déborder À moins que vous veuillez des petites touris Souvent ceux qui vont fermenter en chaudière Ça pourrait bien fonctionner C'est 32 litres C'est plus gros que le fermentant C'est ça Ça pourrait bien fonctionner là-dedans Fait que je peux sortir mes informations Si vous voulez le modifier Ça me fera plaisir de le partager Versus mon expérience à moi Puis Toi tu as commencé à embrasser en 2023 là As-tu fini avec ton moral là Ben Moral de merde Oui totalement J'ai pas encore frappé dessus aujourd'hui Fait que le monde va comme penser Quand on est en chicane Si je te frappe pas un peu de dessus En plus J'ai une compagnie de café Pis qu'elle m'emmène du café Le café McDo Mais C'est un petit rituel qu'on a Il emmène tout le temps le déjeuner Pour qu'on puisse commencer la journée du bon pas Ben écoute Durant la fin de semaine T'es obligé de se lever plus de bonne heure Puis c'est comme ah regarde Ça se fait simple Même à la même heure moi Toi oui Parce que t'as une personnalité Qui est hyper active Qui a besoin absolument D'être efficace Dans toute sa journée Pis y'a pas besoin de sommeil Comme que moi j'en ai besoin Fait que écoute C'est l'histoire à fit Mais en même temps Y'a tous ses projets Pis il veut que ça avance C'est le sacrifice qu'il a à faire Pis moi je vais me concentrer sur Ma santé mentale Et mon bien-être Pour être capable d'être Brasser D'être agréable Avec les gens qui m'entourent Et fonctionnel au travail Fait que Tu recommences ça à brasser ? Oui Honnêtement là Ça m'a redonné un bon petit coup de pouce Un Les vacances Deux Le beaucoup de repos que j'ai eu M'a redonné un peu plus Un petit boost Et en même temps Ben Il a fallu honnêtement Que je me reprende en main Les vacances ont été rock'n'roll Pour plusieurs choses Un J'ai eu un gros dégât d'eau Qui causait Beaucoup de stress En moi et ma conjointe Qui fait qu'il va falloir changer Nos fenêtres en maison Parce qu'on a une infiltration Pis on était juste À la maison Au bon moment Pour pouvoir Arrêter les dommages Parce que sinon Ça aurait été mon plancher Et mon plafond au complet Qui aurait été scrap' Fait qu'on a pu ouvrir Tout arracher Enlever Sécher Mais c'est juste que Même si on peut colmater Comme qu'on veut Faut vraiment réparer les choses Et que ça a été quand même Un peu demandant Mais le fait qu'on était Dans le sud Pis généralement On était avec un couple d'amis On a fait un peu le party On s'est préparé un peu d'avance Après ça Fin décembre Qu'on était en vacances Je vous mentirai pas Je bois pas Beaucoup Mais pendant les vacances Je suis stade Il y a beaucoup de choses À prendre en considération De mon cheminement Je suis une personne Qui est malheureusement dépressive Et depuis très très longtemps Et je vais être peut-être En déni de toute la quitte Mais moindrement Que je vais couper l'alcool Ça va jouer Ça joue sur la médication C'est sûr et certain Ah oui À tous les médicaments Qu'on prend Tout le temps marqué Prendre moins d'alcool possible C'est ça On s'entend là-dessus C'était pas une question De grosse quantité Mais c'était une question De se t'aider Et la réalité C'est que ça m'amène Des palpitations Moindrement qu'il y en a Un petit peu trop Moi je pense ça C'est parce que tu me voyais Que t'as dit tu palpitais C'est parce que t'étais chaud Avec moi Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux J'ai le coeur juste pour toi Mais veux, veux pas Ça t'emmène Des mauvaises nuits de sommeil Une fatigue chronique Qui revient Un manque de motivation Un manque de fatigue Et tu sais C'est un mix De beaucoup de choses Et en même temps Ben tu sais On était un petit peu plus amorphe Pendant les vacances On avait pas 56 millions De projets à partir Ah mais toi t'es le genre de gars D'habitude qui me disait tout le temps Moi dans la semaine Je bois pas Je vais commencer à boire Mettons le vendredi J'essaye Non mais souvent Quand tu venez au bar Mettons quand tu venez Me boire la semaine Vues-tu une bière Ah non non moi J'essaye le plus possible De boire la fin de semaine Oui Pis honnêtement C'est des bonnes habitudes Pis des fois Ça a pogné simplement le bar Moi ça me prend du monde Qui boit les mordis Mercredi seulement D'autres monde qui prend Mercredi, jeudi D'autres jeudis, vendredi Pis d'autres samedis Dimanche pis lundi Je suis fermé Vous pouvez arrêter de boire Y'a aucun problème J'ai besoin d'un business viable Mais d'un Veux que j'avais commencé À dire Je vais me préparer pour dans le sud Mais on a commencé À la fin novembre Pis ça a pas éventuellement Comme un peu plus Reflux gastrique Je me sens Une prise de poids Tout ça joue sur notre système Et tu sais Tout le monde va se donner Des résolutions en début d'année Moi ça a pas rapport Au début d'année En tant que tel C'est juste que Je sens que ma santé Est plus fragile Ma santé mentale Y'a beaucoup de choses Que je dois travailler J'ai du mes cheminements Mais Honnêtement D'avoir pris Un break d'alcool D'avoir repris De pouvoir mieux dormir D'avoir une meilleure concentration Me redonner en même temps La motivation Juste de brasser À quel point C'était rendu lourd Que le brassage Pour moi Était rendu un fardeau Mais pourtant c'est ma passion Mais tu buvais pas tant de bière Que ça quand même Tu buvais plus du fort Pis du vin À tout Mais la bière t'a pas donné Le goût de Quand tu achètes la bière T'a pas donné le goût De brasser la bière Non Non parce que C'est plus l'idée De la responsabilité Des heures Que je dois mettre en avant De la concentration Que je dois mettre De la motivation Que j'avais pas Rendu là C'est comme Bon ok Je vais acheter de la bière Ok je vais acheter du vin Pis t'sais Je vous mentirais pas Là j'ai Autant que j'ai fan De bière De micro Pis de voir à quelqu'un Que c'est bien fait Pis ensuite Si t'es moins sur le corona Je suis vraiment heureux Ah c'est pour ça Ça donnait pas le plus De goût de brasser Oui c'est ça Parce que ça m'a pas donné D'autres idées De créer des choses Pis ainsi de suite Pis t'sais Justement La personne qui est venue M'aider hier Il y a une personne Qui voulait peut-être Partir une nouvelle Microbrasserie Quand il a entendu Mes idées Quand j'ai fait la bière Aux cigares Aux ananas Coconut Et l'idée est comme Géniale De vrai La bière était vraiment débile Un peu trop dispendieuse À mon goût Vraiment trop dispendieuse À mon goût À produire Mais t'sais Pour faire ça Maison c'est une chose Pour faire ça industriel Comme Il y a beaucoup de choses À penser Ben que moi c'est Mon idée a pas changé Sur le projet Je vois toujours ça Pour un projet de retraite Plus que d'autre chose Parce que j'ai une belle vie J'ai une vie En santé Financiellement En santé En couple En santé Pour la retraite J'ai dit Ben je trouve souvent que ça reste une passion Et non un travail Pour dire que Soir et fin de semaine Je suis pas disponible Comme que Fitz fait Mais lui c'est C'est son dada Fitz va toujours préférer Travailler pour lui-même Que de travailler Pour quelqu'un d'autre Mais Pour n'importe qui Qui va travailler Que sa propre business C'est devenu sa vie C'est la réalité C'est une idée C'est littéralement Le monde disait T'es chanceux Tu vis de ta passion Quand tu travailles Pour une compagnie Souvent T'as un salaire fixe Fait que Tu vas travailler 40 heures semaine Tu vas avoir le montant Pour 40 heures semaine Tu vas avoir T'as besoin d'un petit peu plus d'argent Des projets T'as l'opportunité De faire de l'overtime T'es passé des bureaux Ou shop Dans mon cas c'est une shop Fait que tu fais un petit peu plus d'heures Pis t'as plus des sous Moi je peux faire Deux heures par semaine Si ça roule bien Je vais avoir la même paye Qu'en faire 175 heures par semaine Tu sais Mais la seule différence C'est que Au lieu d'engager du monde Tout le temps Pour tout faire Qui réduit ton salaire Ben moi j'ai décidé Tout simplement de tout faire Ben Ben le plus possible Oui Parce que éventuellement Je lève quand même mon chapeau Parce que Regardez toutes les vidéos Que faites sans recommencer A faire les deux minutes du brasseur Il y a les podcasts Les autres vidéos Que tu fais pour Soit pour ton bar Pis ensuite Il se met à jour Mais il fait pas une scène Avec qu'est-ce qu'il fait Grosso modo c'est une publicité Ça me coûte de l'argent Ben tu sais Où est-ce qu'on est présentement Ça me coûte 650$ par mois Juste pour être dans ces locales-là On a pas parlé d'électricité Pis on a pas parlé d'internet Que ça prend aussi On a pas parlé des lumières On a pas parlé des caméras On a pas parlé de setup Du décor Des divans Tu sais le divan qui est là C'est pas Bruno Martineau Qui me l'a donné Je l'ai payé de ma poche Fait que tu sais Toutes les choses que vous voyez Sur notre channel Il y a des investissements Mais en arrière Le podcast Si vous l'écoutez justement En podcast Pis non sur Youtube Ben ça me coûte 25$ US par mois Pour juste Le feed de ça Oui c'est une publicité Pis on le prend Je le prends comme publicité C'est pas pour pleurer Que je dis ça là Mais on a un autre podcast Qu'on paye un autre 25$ par mois Fait que si vous calculez Le nombre d'argent Qu'on investit Juste pour vous apprendre Pour vous divertir Ça fait énormément d'argent Pis surtout quand je vois du monde Ça c'est l'affaire Que je trouve le plus drôle Il y a beaucoup de monde Qui pensent que ça m'affecte Parce que eux Ça les affecterait Comme toi Kev Probablement avec la santé que tu as Avec la manière que tu perçois du monde Pis tout ça t'affecterait Pas mal beaucoup plus que moi Tu sais Quand tu vois des mauvais commentaires Sur une vidéo Tu sais quand tu vois Une mauvaise affaire Je suis sûr que tu es plus affecté Que moi en tant que personne Tu sais Parce qu'on n'a pas La même sorte de mentalité On n'a pas la même La même expérience Non plus avec le monde Tu sais Non on a deux approches Totalement différentes Moi mon côté J'ai un côté perfectionniste J'ai un côté de De façon de voir les choses Que je peux toujours faire mieux Pis ainsi Mais en fin de compte L'opinion des gens Va m'affecter plus Fit c'est un fonceux Fait que peu importe Qu'est-ce que tu en penses C'est son idée Il a travaillé là-dessus N'hésitez pas content C'est pas grave Moi je continue pareil Fait que regarde Maintenant on a une nouvelle Série vidéo Qu'on est partie depuis Le 3 janvier On fait un vidéo par semaine Un vidéo par jour Excusez-moi Pis on parle d'actualité Je ne l'ai pas mis Sur le channel du brassage J'ai un autre channel Qui s'appelle Fit Qui apparaît tout le temps un peu partout Et le channel Fit C'est exprès pour Les autres choses Que j'ai le goût de faire Je vais parler du café Je vais parler de l'actualité Parce que je suis quelqu'un Qui s'informe vraiment beaucoup De l'actualité Je vais parler de mes passions On va avoir des vlogs là-dessus C'est aussi un podcast Dans Qu'est-ce qu'on boit Fait que oui on parle du bar Mais je le mets aussi là-dessus Fait que ça vous permet Que si vous êtes en auto Pis vous n'avez pas le goût D'écouter Radio-Energie Parce que ça fait 25 fois Qu'ils passent la même capsule Après 10 minutes Ben ça vous donne D'autres choses à écouter Pis j'ai eu un courriel Ou un commentaire Pis c'est correct là Tu sais j'ai rien qu'on dit Ah mais moi j'aime pas ta formule Parce que tu parles pas de bière Ben j'ai un channel Qui s'appelle Le Brasseur Qui a 450 vidéos dessus Qui parlent de bière Pis on continue à en faire Quand même des vidéos là J'ai commencé Ça fait 2 ou 3 jours De faire un 2 minutes par jour Du Brasseur Fait que Faut que je trouve les sujets Pour un 2 minutes Fait que des fois ça dure 10 minutes Des fois ça dure 4 minutes Pis là comme aujourd'hui Ça a duré Même pas 2 minutes Ouais j'ai réussi Ben tu sais Faut trouver des sujets De conversation Faut trouver J'ai pas le goût Avec 400 450 vidéos que j'ai J'ai pas le goût De refaire les mêmes vidéos Avec les mêmes explications Parce que ça fait 3 ans Qu'ils sont là J'ai vu beaucoup de channels Youtube Que c'est exactement ça qu'ils font C'est qu'ils répètent Pis qu'ils répètent Pis qu'ils répètent Pis qu'ils répètent Juste pour avoir des nouveaux vidéos Moi personnellement Je trouve pas ça intéressant Regarder J'aime mieux avoir Des nouvelles informations Pis on s'entend là Le keg Ça fait 5 ans J'ai dit Youtube Il a pas changé Donc Le barlock C'est encore le barlock Le pinlock C'est encore le pinlock Pis y'a pas eu de nouvelle technologie Qui fait en sorte que je peux dire Hey! Je vais sortir une nouvelle vidéo Parce que c'est plus de même Non non C'est identique Y'a rien qui a changé Y'a pas de nouveauté Y'a pas de nouvelles Les gros équipements Qui a sorti révolutionnaire Non y'a rien présentement là Fait que t'sais On a beau dire Ok on va brasser On va vous expliquer Comment faire des bières On va brasser Mais même en brassant Peut-être que ça vous intéresse encore là Mais j'ai moins d'intérêt À faire de la bière En te disant encore Fais ton test diotte Pourtant Pourtant Je fais des cours Quand il y a du monde Qui m'écoute sur Youtube Pis ils font pas encore de test diotte Jamais Pis je le dis tout le temps Dans mes vidéos Fais ton test diotte Fais ci Fais ça Là on est rendu Mais moi en tout cas Dans ma vie Je pense que je suis rendu À faire plus différents tests T'sais Faire des bières test Les faire goûter au bar M'amuser À faire plus de tests Je pense que c'est des choses Moi c'est ce qui m'intéresse C'est peut-être vers là Que le channel de Youtube Du Brasseur Va s'enligner Avec les podcasts Qu'on fait aussi Ça fait deux ans Qu'on veut faire Ce genre de vidéos-là Qu'on veut faire Ce genre de podcasts-là Mais on a de la misère À se céter ensemble Avec le temps qu'on a T'sais J'ai plus d'employés au Brasseur Il me reste jusqu'à mai Qui est la fin de semaine Pis les samedis Je fais des Je fais des Des cours Des formations Pis on a le bar aussi D'ouvert Pis t'as une blonde T'as qui... Oui pis Kev aussi Une vie t'sais Il c'est... Il c'est pas gentil Il m'aide beaucoup Pis tout Il est souvent là pour moi Mais il a quand même Aussi sa vie Il peut pas être là À la fin de semaine Parce que je décide que Kev on fait des vidéos Pis on fait ça Pis on va reprendre l'avance Pis tout On a... Je sais pas si vous avez remarqué Mais on a le nouveau chandail Du Brasseur On a le nouveau chandail Du bar C'est une compagnie Qu'on vient juste d'ouvrir C'est la sérigraphie Fait qu'on peut faire des chandails Fait qu'on fait nos propres chandails Nos propres brand Nos tucs Nos coton ouatés Nos t-shirts Fait que ça nous permet D'être plus versatile D'être plus rapide pour la création T'sais si tu veux un double Ou un triple X On peut peut-être le faire Plus rapidement qu'avant Parce qu'il fallait J'allais minimum Maintenant mon minimum C'est 10 Je pars pas en machine Dans le bas de 10 Mais c'est quand même Il a toute la machinerie J'ai les vu faire Ouais Il a fait des tests Essais-erreurs Il est content de son résultat Ça dépend du produit Si c'est une tuc Peu importe Mais c'est quand même lui Qui fait tout De A à Z Ouais Fait que ça fait Pis on a Tu sais j'ai des gros 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 projets pour 2023 2022 a vraiment été raide T'sais comme toi c'est mentalement Que ça a été raide Moi c'est financièrement Que ça a été raide On se le cachera pas Là le bar Il a pris beaucoup d'énergie Pis il a pris beaucoup d'argent Pour ouvrir Euh Y'a pas une boutique au Québec Qui va vous Qui va le dire le contrat Là Ça a dropé énormément La preuve Y'a plein de micros Qui ont fermé Fait qu'il y a encore Un micro là Dans Gaspésie Qui a fermé dernièrement J'ai vu passer ça Sur le feed hier Fait que Économiquement Euh On s'en va avoir une récession Les taux d'intérêt augmentent Ton taux d'intérêt qui augmente Ben ça va Des dépenses sont reliées Directement avec ça Ça fait pas longtemps Qu'on est sorti De toute la section du Covid Tu sais Kev T'es quelqu'un qui voyage énormément Par année Au moins une fois par année Tu sais Ça a tout le temps été comme ça Depuis je te connais T'aimes voyager T'aimes aller voir des nouvelles choses Ça te fait du bien mentalement Physiquement D'aller te reposer Sur le bord de la plage Ou d'aller tout simplement Visiter Porto Pour amener des Porto À travers le monde Pis c'est ça Je te dis T'adores faire ça Pis t'as été deux ans Que tu pouvais pas le faire Fait que c'est sûr Qu'aussitôt t'as eu l'opportunité T'as fait Je m'envoie un voyage Je m'en vais quelque part Il faut que je me Il faut que tu sortes de chez toi Pis t'es pas le seul Qui a cette mentalité-là aussi De vouloir sortir de chez eux Parce que Il faut voir les voyages Il faut accompagner Ça te change les idées Ça va aussi t'apprendre Des nouvelles cultures Ah ben j'adore ça Avoir un approche différent Le côté humain Des autres personnes La façon de faire les choses La façon de voir les choses Généralement Quand la dernière fois Qu'on était au Portugal J'avais lu Beaucoup Ma femme énormément aussi Mais moi j'avais lu Côté comme Ok comment ça fonctionne Avec les types Comment ça fonctionne Avec les arnaques Que tu pourrais rencontrer là-bas C'est ça Comment ça fonctionne Qu'est-ce que tu veux faire Comment tu veux voyager Ok dans telle ville Tu peux voyager comme ça Là-bas Il n'y a aucun problème Ok c'est toutes des choses Qui fait comme Ça fait différent de chez nous Pis là quand tu reviens chez nous C'est comme quand même Une fois que c'est compliqué chez nous Tellement que C'est une autre mentalité Qui fait comme Ah c'est tellement plus épuré Pis écoute Le gazon est pas plus vert ailleurs On s'entend là L'année 2022 A été vraiment comme difficile Autant pour Kev Pour brasser Que moi Pis on Ça a brûlé beaucoup Je suis pas quelqu'un Tu sais quand il dit J'ai pas moins de gros de sommeil Non c'est vrai Je suis quelqu'un qui a besoin Un petit peu moins de sommeil Que certaines personnes Mais Moi Faut pas que je me couche En haut Pis vous pouvez me demander à Kev J'ai déjà dit souvent Je peux pas me coucher À minuit Un an du matin tout le temps À dix heures Je commence à être désagréable Pis généralement Si tu vas le voir Soit qu'il va te mettre dehors Soit qu'il va fermer son bar Parce qu'il dit Ok t'es trop tard Il se passe plus rien Si t'es chez eux Ok je m'en vais me coucher Tout le monde est fini Son corps le demande Pis de toute façon Lui il arrêtera pas Il a encore des responsabilités À faire avec son party Il est très centralisé Dans une couple période de temps Oui c'est ça Ben t'sais C'est pour ça qu'au bar Souvent t'sais Je veux pas être là trop longtemps Pis je veux avoir du personnel Pour vous permettre De fêter un petit peu plus tard Parce que moi Oui ça m'arrive De finir deux heures du matin Pis j'ai du plaisir Sauf que j'ai scrappé Deux jours après Que je suis absolument rien Faut que je me remette Du dix à deux Moi c'est mon dix à deux heures Que je dors T'sais Tu t'approches la quarantaine Ouais Ton corps le requiert Un peu plus qu'avant Ben t'sais Avant J'ai tout le temps Dormi quand même pas cipé T'sais Même quand j'étais plus jeune À dix heures J'allais me coucher C'est rare que je dépasse De dix heures Ça arrive là Mais Plus souvent dans l'année Ils vont me coucher À dix heures Qu'en haut dix heures Fait que Ça pour dire que T'sais Encourager Continuez à nous encourager On a une compagnie de café Si t'arrêtais de brasser Tu bois encore du café Mais t'sais Tu peux commander le café Ou tu peux nous envoyer un courriel On va vous le commander Si vous passez pas dans le coin On travaille sur tous les sites T'sais On parlait des sites web Mais le site web du brasseur Le site web du laboratoire du brasseur Le site web du café On t'apprenne de tout refaire Les sites web Fait qu'on va y aller étape par étape On commence par celui du labo Parce que c'est celui que je trouve Qui était le moins beau Après ça On va faire celui du café Parce qu'il est assez rapide à faire Puis il y a moins de produit Juste une petite parenthèse T'as sorti un nouveau café Ouais Une perle noire Donc pour ceux qui n'ont pas essayé Qui aiment ça essayer des affaires différentes C'est un blend que Fits a fait La petite perle Fait quoi Il est assez bon On a des bons bons commentaires là-dessus On t'apprend aussi De retravailler sur les packagings qu'on a Puis si vous avez une boutique Comme Tite Fred qui nous écoute Je sais qu'il y en a quelques-uns qui nous écoutent Ou boutique Whatever que tu vends du stock Tu sais un petit restaurant Un petit Une place que tu vends Mettons à je sais pas moi Tu peux vendre du café Mais tu sais ça va nous faire plaisir De rentrer dans certaines places Pour le café On veut grossir un petit peu La compagnie de café cette année Fait qu'il y a d'autres nouveaux produits Qui s'en viennent à très 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 grand pas Je suis dans les tests Dans les Tout ce qui est test de tout Il y a 5-6 nouveaux produits Qu'on devrait sortir cette année Plus Un autre filial du brasseur Un autre branche du brasseur Qui va apparaître aussi Durant l'année Puis j'ai reçu un petit courriel hier Une proposition d'association de business D'un de mes amis proches Ah ouais Qui était pas au courant Non je suis pas au courant Que la compagnie s'appelle Papa Cochon Papa Cochon? Oui C'est un ami qui Il s'est lancé dans les sauces fortes Ah ouais Mais il veut pas faire de la bière à sauce forte Il veut faire de la sauce forte à la bière Lui ça boum Puis ça boum très bien Puis dans pas long Il a une demande en Norvège pour sa sauce Il va chipper Il a une demande puis ça marche super bien Mais quand t'as ta face dessus C'est toujours le fun d'avoir ta face partout T'aimes ça de mettre ta face partout Ça c'est sûr et certain Mais t'sais comme les sauces fortes En plus moi je suis pas un amateur de sauces fortes dans la vie Fait que Honnestement le permet pas Non c'est ça Mais t'sais comme Je trouve ça quand même assez drôle Il y a plein de nouveaux produits qui vont s'en venir Tout ça pour dire qu'il y a des nouveaux produits Peut-être que son ami va vouloir utiliser ma bière Pour faire ses sauces Fait que si on fera une bière exprès pour lui Puis t'sais elle va être disponible aussi au brasseur C'est sûr Mais on fera une sauce ou une bière Ou il prendra une bière qui est disponible Qu'on a tout le temps t'sais sur le marché Parce qu'il faut pas qu'attendre après pour le travailler Pis t'sais ça peut être pratique Ça peut être super cool Mais comme je vous dis il y a d'autres branches qui s'en viennent Le Youtube va peut-être Le Youtube du Fitz va avoir beaucoup plus de contenu probablement Que celui du brasseur dans les prochaines années Parce que je veux laisser celui du brasseur vraiment sur la bière Mais tous les autres projets Le café, les cocktails, tout ce qui est bar va être sur celui de Fitz Fait que ça se peut que dans pas long Le fit grossisse plus vite que celui du brasseur Parce que le brasseur comme je vous disais J'ai plus d'idées Je suis rendu que je cherche des idées Je cherche comment vous Mais là Même aujourd'hui regarde On est pas mal sur un podcast comme complètement différent De qu'est-ce qu'on fait d'habitude Oui c'est moins technique C'est plus un peu notre vision, notre opinion 2023 qu'est-ce qui s'en vient là ? Honnêtement je sais pas qu'est-ce que 2023 s'en vient Parce que l'incertitude qu'on a parlé de l'économie Pis ainsi de suite Je pense qu'éventuellement Les gens vont serrer la ceinture Pis peut-être Ça va être parfait pour moi ça Ça dépasse S'ils ont tout l'équipement de bière Pis ils veulent brasser Pis ça va coûter à moins de coûts Génial, profitez-en Ça coûte tout le temps Moi j'ai encore fait la dernière vidéo que j'ai faite là J'ai fait encore le calcul Parce que je l'avais fait au début de l'année 2022 le calcul Pis là j'ai dit Ah je vais leur faire le calcul Tu sais fin 2022, 2023, 100 ans là Pis t'as donné les encore 2-3 piasses du litre Que tu ferais une bonne bière de micro-brasserie Contrairement à de la monsume et de la batte que t'achètes Au lit je pense Si vous avez regardé dans ceux qui achètent la bière La majorité, les cannes, c'est rendu quasiment à 8 piasses La matière première a augmenté partout Je peux te le dire moi Tu sais c'est le premier à le voir qu'est-ce qu'il y en est Et que c'est normal que vous voyez une augmentation On a une inflation qui arrêtait pas de monter Mais par défaut quand le gaz a augmenté Ben tout ce qu'on achète est affecté Les disponibilités de la matière première Les coûts de production, le coût de main-d'oeuvre Tout a augmenté Fait que par défaut la bière on sentait que c'est Tu sais on parle là Ca semble vraiment qu'est-ce que je fais présentement Une fois par jour qu'on parle d'actualité Pis tu sais justement je regardais ça Pis le taux du directeur est supposé d'augmenter à 4,5% Fait que votre taux d'intérêt va augmenter encore Oui pour tous ceux qui sont variables Pour ceux qui ont une maison pis ainsi de suite Tu sais pourquoi ? Ben il veut stabiliser pour arrêter Parce qu'il y a trop d'emplois Il y a trop de demandes d'emplois encore Il y a trop d'emplois Fait qu'il faut qu'il stabilise le marché Parce que ce qu'est-ce qui arrive C'est qu'on a trop d'argent présentement Pour la réalité qui est Sauf que malheureusement C'est pas tout le monde qui est dans une situation favorable Moi j'ai acheté ma maison en 2006 Moi je suis mort de rire aujourd'hui Ah oui Tu sais Ben pour ceux qui ont acheté leur maison récemment Obligation pendant le Covid Soit que les gens ont fait une base de cash Ou ben soit que les gens ils se sont C'était déjà dur Pis aujourd'hui c'est comme C'est un vrai cauchemar là Parce que ça change rien Que l'épicerie va coûter plus cher Le gaz coûte plus cher Les effets scolaires Peu importe ce que vous avez C'est devenu un genre de fardeau Et puis moi j'ai très peur Que beaucoup de personnes Il va falloir qu'elles remettent l'été de la maison Parce qu'éventuellement Ça sera plus plausible Ouais mais si jamais T'es vraiment obligé de faire ça Pis t'es découragé là Viens-tu la gueule au laboratoire du bord Je pense que je vais être là pour écouter Je te le dis Je vais tout vous écouter Je vais prendre le temps De prendre une bière Avec chacun de vous autres Pis on va prendre le temps De discuter tout le monde ensemble Et de trouver des solutions Et ta réponse à tout Et toute ta réponse à tout Vous devez le savoir Fait que qu'est-ce qui arrive Pour 2023 Pour les podcasts Si jamais ça vous intéresse Je pense qu'on va continuer À en faire minimum un par mois Cette année on devrait le faire Un par mois Oui oui Ça a été dur sur beaucoup de choses L'année passée Écoute le bord a pris énormément de temps J'étais pas mentalement très motivé Dans rien dans ma vie Et que je vous mentirais pas Qu'un podcast c'était Écoute il y en a un par exemple Qui traîne dans quelque part Qui est pas sorti encore Ah il va sortir après Salut avec Maurice Oui c'est avec Maurice Et qu'il y en a un Qu'on a fait l'année passée Pis en fin de compte Les responsabilités Et que le prochain podcast Qui va ressortir Il a déjà été enregistré L'année passée Avec expérience D'un brasseur amateur Et son évolution Avec surtout Avec une petite culture française Qui est très intéressante De voir une petite vision Très différente Moi j'ai eu beaucoup de plaisir À faire ce podcast avec Maurice C'était cool Fait que Mais regardez Désolé pour ceux Qui sont en demande Et qui en veulent encore plus Parce que des fois Même ma conjointe Il dit Quand est-ce que quelqu'un Sors un nouveau podcast Avec fils ? Regardez Moi honnêtement Plus que les choses se stabilisent Plus que je vois mieux Mentalement et physiquement Plus que je vais être motivé À faire quoi que ce soit Puis plus ça va me faire plaisir De partager ma passion Et fils en même temps Ben écoute Le bar roule bien Il y a un bon roulement Tu vas toujours avoir Un million de défis Tu te donnes plus de projets Avec plus de vidéos Hum-hum Mais malgré tout Écoutez On va essayer de Sortir peut-être Certaines Côtés techniques On va faire peut-être Certaines révisions De choses qu'on a déjà parlé Mais On pourrait même faire aussi Tu sais faire vraiment Les tests comme qu'on voulait faire Au pire aller Au pire aller On demande à mon brasseur Débrasser les tests Maintenant qu'il fait Puis qu'on prend les résultats Puis qu'on partage avec vous Les résultats Exactement C'est pas parce qu'on veut pas En tant que tel Mais oubliez pas Que faire un test de bière C'est au moins 6 heures De travail Tu vas du côté À part les notes À part tout ça Fait que Brasser pour nous autres C'est correct C'est le fun Mais versus Nos responsabilités Dites-vous qu'il faut Brasser deux bières Identiques Faire les variantes Voir qu'est-ce qu'il y en est Honnêtement C'est quelque chose Qui me passionne Parce que j'adore savoir ça Mais ça demande beaucoup D'investissement en temps Et en énergie Fait que Ça serait peut-être le fun Le problème c'est que Si on veut le faire au bar Il faut brasser au bar On peut pas brasser Chez toi ou chez moi Il faut que ça soit fermenté Puis brasser à partir De la même emplacement Fait qu'on aura pas le choix De tout faire Au laboratoire Tu sais Qu'est-ce qui serait le fun surtout C'est que le laboratoire C'est de faire les tests Directement au laboratoire Pour avoir le résultat Et l'opinion des gens Exactement Est-ce qu'ils sont capables D'avoir ça Parce que moi je peux te parler De mon palais Puis sachant C'est quoi Le changement Je peux peut-être être déjà Juger un peu Et dire oui Je sais c'est quoi Mais c'est quelqu'un Qui est quand même vraiment À l'aveugle Trouve-moi une différence Entre ces deux bières là Trouves-tu qu'il y a une différence ? Fait que oui Honnêtement Si Cher Toto Pourrait participer Avec nous Ça va nous faire plaisir De partager Le développement Le résultat Et les idées peut-être Que vous changez Vos méthodes de brassage A savoir si c'est si important Que ça Ou ça ne l'est pas Est-ce que ça fait une différence Pour améliorer Ou bien N'oubliez pas Qu'on a chacun notre palais Comme on l'a dit Une million de fois Peut-être pour dire Oui mais ça ça ne fait rien Ça dépend Pour moi ça ne fait rien Mais peut-être pour vous Ça va faire quelque chose De différent Vous allez boire votre bière Travaillez sur vos méthodes De travail Pour le propre résultat Puis Avant de venir dans le podcast Moi j'ai juste Une petite demande Si jamais vous avez Des sujets que vous voulez qu'on parle Dans le podcast Soit en deux minutes Soit en vidéo On va m'voyer vos idées On va faire un poste Sur la communauté du Brasseur Puis sur le Brasseur aussi Pour avoir un petit peu plus d'idées Parce que Présentement Je regarde les forums Même les forums c'est mort C'est pas juste ma boutique Qui est comme un peu Dans le néant Je pense que Tout le brassage au complet Toutes les passions au complet Même Pat Mon chum Pat Qui a l'affaire du vin Il dit Ca roule mal de ce temps-ci Des fois ça roule Des fois ça roule pas Puis l'année 2022 A été vraiment ça Tout le long Fait que Quand ça roule vraiment beaucoup On a beaucoup de questions Quand ça roule un peu moins On a moins de questions Fait que C'est plus difficile De faire des vidéos Fait que Si vous avez des idées Ou des vidéos Qu'on a pas faites Ou que vous voulez avoir Des éclaircissements Mais ça va nous faire plaisir Puis ça va me faire plaisir Des fans Fait que je pense que On peut arrêter cela Là le podcast Je pense que le monde Si on t'affiche que là Ils sont pas payés déjà Ça veut dire qu'ils nous aiment vraiment On a jasé pour jaser Écoutez Je sais qu'il y a du monde Qui adore nous écouter D'autres choses On veut Ils veulent avoir des questions Plus techniques Puis ainsi de suite Regardez Prochain podcast Prochain podcast Prochain podcast Prochain podcast avec Boris C'est ça Fait que Gênez-vous pas Puis honnêtement On est ouverts aux suggestions On fait ça Parce que ça nous fait plaisir Mais en même temps On veut vous donner du contenu Que vous voulez avoir Fait que Si vous avez quelque chose Que vous êtes pas sûr Lancez-nous la balle On va travailler là-dessus C'est juste Ciao tout le monde Au revoir Ciao tout le monde